On demande souvent aux avocats comment ils peuvent défendre des criminels, des grands criminels, les vrais méchants. C'est des questions qu'on a posées à mon père quand il exerçait encore ce métier. On lui demandait, est-ce que tu défendrais un violeur et un assassin d'enfant, même si tu sais qu'il est coupable ? Comment est-ce que tu peux défendre un monstre ? À la question des monstres, grands pénalistes ont tenté d'expliquer l'importance de défendre, même les pires, surtout les pires. Sven Marie, l'avocat belge de Salah Abdeslam, explique par exemple que s'il n'a jamais eu besoin d'avoir de l'empathie pour son terroriste de client, il avait choisi son métier, sa discipline, le droit pénal en connaissance de cause. Il dit, j'ai des idées personnelles qu'on ne m'enlèvera pas de la tête, et les attentats de Paris et de Bruxelles m'ont révulsé. Mais mon travail consiste à défendre les personnes qui me demandent de l'aide. Il y a un avocat qui incarne la défense de l'indéfendable. C'est Jacques Vergès. L'homme qui a défendu, entre autres, le dictateur serbe Slobodan Milosevic, le Khmer rouge Kyosem Fan, Saddam Hussein, et bien sûr l'ancien officier et tortionnaire nazi, Klaus Barbie. C'est en défendant en 1987 celui qu'on a appelé le boucher de Lyon, que Vergès obtient lui aussi son surnom. Il sera l'avocat du diable. On lui avait demandé, mais vous défendriez même Hitler ? Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous défendriez Hitler ? J'ai dit, mais je défendrais même Bush ? À quelles conditions ? On m'a dit, mais à quelles conditions ? Je dis à condition qu'il plaît de coupable. Défendre un nazi Les pires du pire Les crimes de guerre Les crimes contre l'humanité Le génocide Le crime ultime C'est pour ces criminels que le premier procès international est organisé. Celui de Nuremberg. Ce premier procès de 22 responsables SS ne relate pas seulement des histoires. Il l'écrit, l'histoire. Il y a eu d'autres tribunaux, d'autres procès de criminels nazis à Nuremberg, mais aussi ailleurs, à Jérusalem, comme celui d'Adolf Eichmann, ou les procès dits d'Auschwitz à Francfort, par exemple. Mais dans la mémoire collective, c'est Nuremberg qui est resté. Or, aucune femme n'était inculpée dans ce procès-là à Nuremberg. Ce procès extraordinaire a ceci en commun avec la justice pénale ordinaire. C'est que les femmes en sont absentes. L'incroyable historienne Annette Viviorkal dit très bien C'est parce que l'histoire n'a retenu que le grand procès de Nuremberg qu'on a eu l'impression que les femmes ne furent pas partie prenante de la criminalité nazie. Et puis, comme l'explique Johan Chapoutot, lui aussi historien, Mais la femme n'est pas plus innocente que l'homme. Et elles sont nombreuses, celles qui embrassent l'idéologie mortifère du Troisième Reich. D'ailleurs, à l'occasion des élections législatives de juillet 1932, les femmes allemandes qui possèdent le droit de vote depuis 1918, elles apportent près de 7 millions de voix au parti national-socialiste d'Hitler. Elles sont plus de 10 millions à adhérer à la Ligue des femmes nationales-socialistes. Sur une population globale de 68 millions d'habitants, c'est énorme. Et puis, dès 1936, la branche féminine des jeunesses hitlériennes devient obligatoire. La qualité, la réussite de l'endoctrinement ne dépend pas du genre. Il est aussi efficace chez les jeunes filles que chez leurs homologues masculins. Elles jouent un rôle déterminant dans la construction et le fonctionnement du régime. En réalité, comme le rappelle l'historienne américaine Wendy Lauer, presque toutes les histoires de l'Holocauste ont laissé de côté la moitié de ceux qui ont peuplé la société. Comme si l'histoire des femmes se passait ailleurs. Et pourtant, au-delà des épouses, des filles ou des sœurs de SS, elles sont beaucoup à choisir d'intégrer le régime nazi. Évidemment, dans la mesure des responsabilités qui leur étaient autorisées par un régime misogyne. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, le disait lui-même. Les hommes organisent l'existence, les femmes les soutiennent et appliquent leurs décisions. Alors les Allemandes deviennent cadres dans les gestapos, elles deviennent secrétaires, enseignantes, infirmières ou gardiennes de camp de concentration. Des bourreaux féminins, le Troisième Reich en a produit, en a construit. Et dans ce système sexiste misogyne, elles avaient bien l'intention de montrer qu'elles pouvaient être aussi efficaces, et donc violentes et perverses que leurs collègues masculins. Les surpassées même ? Peut-être. Ça semble en tout cas avoir été l'ambition de la jeune Irma Greise, dont la cruauté est restée dans l'histoire. Gardienne dans plusieurs camps, on l'a appelée l'ange blonde d'Auschwitz, ou la bête du camp de Bergen-Belsen, la hyène. On la décrit brutale, sadique, perverse. Et belle aussi. Très belle même. C'est à cette jeune femme qui est consacrée ce quatrième épisode de notre série, qui s'intéresse aux femmes coupables, ou du moins condamnées. Irma Greise est l'une des rares femmes à avoir été jugée pour son implication dans les camps de concentration. Elle gravit tous les échelons du système concentrationnaire. Formée à Ravensbrück, elle arrive ensuite à Auschwitz, et finit par prendre la tête des surveillantes du camp C, le camp où se ragazait une grande partie des déportées hongroises. Elle a 20 ans pendant la guerre, 30 000 personnes sous sa responsabilité, et développe extrêmement rapidement un goût certain pour le pouvoir et un talent évident pour la violence. Irma Greise, jugée par un tribunal militaire anglais, sera la plus jeune exécutée de toute la justice britannique. Accusée d'avoir battu des prisonnières, à coups de pied, de matraques, de s'amuser à les fouetter ou à jeter son chien sur les plus faibles, accusée d'avoir torturé des femmes en les mutilant, d'en avoir tué aussi, et puis d'avoir participé, aux côtés du docteur Mengele, à la sélection pour la chambre à gaz. Parce que le nazisme n'est pas qu'une histoire d'hommes, parce que le mal n'est pas inné, le parcours d'Irma Greise interroge sur l'origine de la violence et l'efficacité d'un endoctrinement mortifère. Comment cette si jeune femme qui se réveille infirmière s'est transformée si vite et si bien en bourreau ? Est-ce qu'on a sous-estimé la place et donc la responsabilité des femmes dans le Troisième Reich ? Qu'est-ce que son histoire nous raconte ? De la violence des femmes et de la réalité du régime nazi ? Les femmes nazies et le procès d'Irma Greiseux. Voici le quatrième épisode de notre série, Femmes coupables. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Barbara Nessek, réalisatrice et autrice. Vous faites de cette femme une espèce de vente. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête. Cruelle. Méchante. Inflexible. Pleine de défauts. Sadique et perverse. Femmes coupables. L'audience est suspendue. Un podcast La Première de Juliette Proutot. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. Préparé avec Marc au page. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. Et réalisé par Anna Bui. Je ne me couperai pas la tête. Épisode 6, les femmes nazies ou le procès d'Irma Grézeux. Il y a 44 autres accusés, dont certains de crimes plus graves que les siens encore. Et pourtant, certains diraient qu'on ne voit qu'elles. Ou plutôt, que c'est elles qu'on regarde en réalité. Assise au milieu de la première des trois rangées d'accusés, Irma Grézeux porte une chemise blanche, avec un col boutonné jusqu'en haut, et une veste sombre, sur laquelle on a accroché un dossard blanc avec le numéro 9 inscrit dessus. C'est son numéro d'accusation. C'est la plus jeune du procès. Elle a 22 ans. Ses traits sont fins, sa mâchoire bien dessinée. Elle est maquillée juste ce qu'il faut. Les sourcils légèrement froncés, sur des yeux bien bleus, des boucles blondes qui tombent sur ses épaules. Elle a une bouche qui fait un peu la moue. Elle est très jolie. Peut-être même belle. De ces types de beautés froides qui peuvent fasciner. Et sa beauté, son physique, peu importe ce qu'on en pense, elle n'est pas anecdotique dans la façon dont on va l'appréhender, dont on va la traiter. Et c'est elle, effectivement, pendant son procès, qui a attiré l'attention des médias, parce qu'elle était... Barbara Nessek. Donc la plus jeune des gardiennes, la plus jolie aussi. Documentariste, réalisatrice et autrice. Du fait de son âge et de son physique, en fait, la presse s'est mise un peu à... Oui, à fantasmer ou à monter son personnage en épingle, à en faire le monstre blond, avec ses boucles bien mises. Donc je pense que ce qui a interpellé aussi, c'est le décalage entre ses actes atroces, son visage angélique. Elle disait aussi à un moment qu'elle voulait devenir actrice après la guerre. Donc je crois que c'était cette fascination aussi pour ce personnage, dont le physique ne reflétait pas son comportement et les crimes qu'on lui reprochait. Nous sommes le lundi 17 septembre 1945, à Luneburg, une petite ville située au sud d'Ambourg, à quelques dizaines de kilomètres de l'ancien camp de concentration de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est le camp dans lequel Anne-Franck et sa sœur Margot ont été assassinées, quelques mois à peine avant la libération du lieu par les troupes britanniques. Le tribunal est un tribunal militaire anglais, construit un peu à la hâte dans le lycée municipal de la commune. Parce que ça fait à peine 4 mois que la guerre a pris fin. Et le procès qui s'ouvre est le tout premier procès de l'après-guerre organisé par les alliés, avant même celui de Nuremberg. C'est la première fois que l'Holocauste et le système concentrationnaire vont être évoqués dans une salle d'audience. Il faut prendre conscience de ce que ça veut dire. À ce moment-là de l'histoire, le monde entier n'est pas encore pleinement réveillé de sa nuit génocidaire, assassine. L'ampleur du massacre, le degré de violence et de cruauté atteint dans les camps de concentration et d'extermination commence tout juste à être appréhendé par le grand public, à être évoqué. Alors il y a plus de 200 journalistes et observateurs internationaux qui se sont installés dans la salle d'audience pour assister à ce qu'on appelle alors le procès de Joseph Kramer et 44 autres. Kramer était l'ancien chef du camp de Bergen-Belsen. Et parmi les 44 autres ayant officié à Auschwitz et à Bergen-Belsen, il y a Irma Greze. C'est elle qu'on regarde, elle le sait. Alors elle arrange ses boucles sur ses épaules et redresse le torse quand sont énoncées les charges qui pèsent contre elle. Numéro 9, Irma Greze. Irma Greze était une surveillante de divers commandos de travail et surveillante par intermittence du camp de femmes à Auschwitz. Elle est décrite comme la plus redoutable des femmes de tout le camp. Il n'y a aucune atrocité dans tout le camp avec laquelle elle n'est pas liée. Elle a régulièrement participé aux sélections pour la chambre à gaz et a torturé les prisonnières pour son propre plaisir. À Bergen-Belsen, elle a poursuivi son comportement cruel. Sa spécialité était de lancer des chiens sur des détenus sans défense. La jeune femme plaide non coupable pour l'ensemble des accusations. Son procès commence. Séquence 1 L'origine du mal Pour juger quelqu'un, il faut d'abord découvrir à qui l'on a affaire. Autrement dit, avant de déterminer ce qu'il a fait, il faut savoir qui il est. Enfin, elle, en l'occurrence. Dans la salle, ils sont tous là pour ça. Ils veulent comprendre comment une fille si jeune, si jolie, peut avoir été l'auteur de crimes si pervers. Cette combinaison qui leur semble inédite, elle déstabilise. Est-ce que derrière cette figure d'ange se cache un démon tapis dans l'ombre depuis son enfance ? Peut-être qu'elle a toujours été violente et cruelle, après tout. Elle faisait peut-être partie de ces gamins qui torturent des petits animaux et harcèlent leurs camarades. Ça rassurerait de savoir que le mal a toujours été là. Et pourtant, rien, rien dans l'enfance ou l'adolescence d'Irma Grezen révèle une quelconque attirance pour la violence. Irma, Ida, Ilse Grezen est née le 7 octobre 1923 à Wrechen, un petit village à 150 kilomètres au nord de Berlin, pas très loin de la frontière polonaise. Si on est encore aujourd'hui dans la campagne allemande, à l'époque, c'était vraiment un hameau loin de tout, tout entier dédié à l'agriculture. Donc Irma, elle vient d'une famille de paysans, même si sa mère a arrêté de travailler quand les enfants sont devenus trop nombreux. Ils sont cinq dans la fratrie, mais c'est d'Hélène, sa petite sœur, qu'Irma est la plus proche. Le suicide de leur mère les a sans doute rapprochés. Irma, elle a seulement 13 ans quand, un matin, sa mère demande à tous les enfants de ranger et de nettoyer la maison fond en comble. La demande est un peu étrange, mais les petits obéissent. Une fois que toutes les pièces ont été lavées, récurées, Madame Grezen envoie ses enfants au pub pour aller chercher leur père, qui s'avère avoir des tendances aussi alcooliques qu'infidèles. Quand ils reviennent, le corps de leur mère est tout brûlé de l'intérieur à cause de l'acide chlorhydrique qu'elle a ingéré. Deux ans après ce drame, Irma quitte l'école pour travailler à la ferme, dans une laiterie. Elle a 15 ans et elle suit un parcours assez classique pour une jeune fille de ce milieu très rural, peu éduquée. L'adolescente possède une personnalité un peu timide, plutôt introvertie. Ce n'est pas toujours évident pour elle de se lier d'amitié ou trouver sa place dans un groupe. A l'école, elle se faisait d'ailleurs un peu malmenée. Aujourd'hui, on appellerait peut-être ça du harcèlement, mais en 1938, on ne met pas ces mots-là. Lors du procès de sa grande sœur, Hélène fait mention de cet aspect de la personnalité d'Irma. Alors qu'on lui demande si elle pense que sa sœur aurait pu être susceptible de battre des prisonnières qu'elle avait sous sa charge, Hélène répond. Non, quand nous étions à l'école où, comme il arrive parfois, des filles se querellaient et se battaient, ma sœur n'avait jamais eu le courage de se battre. Mais au contraire, elle s'enfuyait. Le fait est qu'à l'image de toute une génération de jeunes Allemands, Irma Grezeu traverse son adolescence à une période, et c'est un euphémisme, particulièrement délicate de l'histoire. Elle fête ses 16 ans, un mois à peine, après l'entrée des troupes d'Hitler en Pologne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Le système d'endoctrinement et de propagande bat son plein en Allemagne. Avec sa sœur, elle veut l'adhérer à la branche féminine des jeunesses hitlériennes, le Bund Deutscher Madel, ou BDM. Leur père a toujours refusé, mais depuis 1936, c'est obligatoire. D'ailleurs, cette obligation se durcit en 1939, quand elle fête ses 16 ans, justement. À partir de ce moment-là, les jeunes Allemands et Allemandes qui chercheraient à s'y soustraire, eh bien, ils sont pénalement poursuivis. Mais est-ce que c'est tant par adhésion à une idéologie politique qui remasse inscrit au BDM ? Ou est-ce que ça pourrait être à cause du discours assez flatteur que les organisations nazies disent-ils auprès de cette jeunesse rurale auxquelles personne ne s'est jamais vraiment intéressée ? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes de 15 ans étaient très politisés comme un adulte peut l'être ? Je ne pense pas. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même une pression sociale. Il y avait une offre aussi qui a été faite par le régime à ces jeunes qui leur disait « Vous êtes importants, on a besoin de vous pour construire une nouvelle Allemagne ». C'était très très attrayant pour ces jeunes. Et il ne faut pas oublier que par exemple, Sophie Scholl et son frère Hans, qui aujourd'hui sont connus comme des résistants allemands qui faisaient partie du groupe La Rose Blanche, étaient aux jeunesses hitlériennes dans un premier temps. Par conviction, parce qu'ils pensaient effectivement contribuer à la construction d'une nouvelle Allemagne, d'une nouvelle société, mais ils s'en sont détournés assez rapidement. Donc voilà, je pense que le régime, il a construit, proposé quelque chose qui était très attrayant pour beaucoup de jeunes, pas uniquement politiquement, mais pour les occuper, pour leur proposer en quelque sorte une deuxième famille pour les faire se sentir important aussi. L'endoctrinement des jeunes est une dimension fondamentale de l'ambition nazie. La stratégie est rodée, puissante, efficace. Et les parents n'ont pas vraiment le moyen de lutter. Dans son ouvrage consacré à Irma Grezeux et au procès de Belsen, Didier Chauvel résume très bien. Il dit Les parents furent forcés d'abandonner le contrôle de leurs enfants aux nazis qui mirent l'éducation des enfants et des adolescents au service de leurs objectifs. Concrètement, pour Irma et tant d'autres jeunes filles, ça signifie des réunions deux, trois ou quatre fois par semaine, des réunions structurées autour d'activités diverses comme le bricolage, la couture, le chant, la cuisine, la gym, mais des activités organisées pour conforter la place de la femme dans l'idéologie du Troisième Reich. Et les objectifs du régime pour les femmes sont très précis. Au-delà d'être racialement pures, elles doivent surtout être loyales et obéissantes à leur mari et au Reich. C'est pour ça que, comme le rappelle Didier Chauvet, les réunions étaient placées sous le signe de la camaraderie mais surtout de la discipline, du devoir, de l'obéissance et du sacrifice. En vérité, le rôle de ces jeunes filles allemandes se résumait finalement à deux mots. Kinder, Kuchen, enfant et cuisine. Enfant et cuisine. Ces mots symbolisaient les obligations de toute femme allemande dans la société nazie. Un troisième mot est souvent rajouté. Kirche, l'église. On parle des trois cas. Kinder, Kuchen, Kirche. Enfant, cuisine, église. Les trois rôles traditionnels dévoluent aux femmes par le Troisième Reich. Donc aujourd'hui, de notre point de vue, c'est quelque chose de rétrograde, misogyne, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ces femmes, en fait, elles faisaient déjà ça. Elles étaient déjà mères au foyer, elles aidaient peut-être les maris dans leur magasin, à la ferme. Donc ça, c'était la grande majorité des Allemandes. Et en même temps, vous avez donc cette Allemagne de la République de Weimar où la femme se libère aussi dans les grandes villes, elle va dans les dansings, elle fume, elle travaille. Mais bon, ça, c'était une minorité qui était considérée par beaucoup d'Allemandes comme quelque chose d'amoral, de dépravé. Et donc là, vous avez ce régime nazi qui arrive et qui dit à ces femmes des campagnes, voilà, vous, vous êtes importante, vous êtes des mères, vous allez élever des générations de jeunes Allemands nazis, vous allez les éduquer pour nous aider à construire une nouvelle Allemagne. Donc en fait, elles se trouvent valorisées dans ce qu'elles font depuis toujours. Et c'est en ça, en fait, que le régime a proposé quelque chose d'attrayant pour les femmes. Il n'a jamais été dit qu'elles étaient inférieures à l'homme, mais qu'elles s'occupent du petit monde alors que les hommes s'occupent du grand monde, donc de la politique et de cette sphère publique. Et donc, elles sont considérées, présentées en tout cas comme complémentaires à l'homme dans cette construction de la nouvelle Allemagne. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'un rôle réducteur, mais en fait, d'un côté, elles se trouvent valorisées, donc les mères au foyer, mais après, vous avez aussi les jeunes femmes célibataires qui un jour seront destinées à devenir mères, mais à qui on va aussi proposer différentes choses. Par exemple, après l'invasion de la Pologne, on va envoyer ces jeunes femmes qui ont intégré les jeunesse hitlériennes, l'équivalent, le BDM, en Pologne pour devenir colonisatrices. Donc ça veut dire qu'elles vont être envoyées là-bas pour préparer ces terrains conquis pour les colons allemands qui vont venir peupler ces terres. Donc ce sont en fait des Allemands ethniques qu'on appelle les Volksdeutsche, donc des Roumains, des Hongrois, des Polonais aussi, des Ukrainiens qui ont de lointaines origines allemandes, qui sont donc de 100 allemands, qui des fois ne parlent même plus allemand, mais on les fait venir pour peupler la Pologne occupée qui devient un territoire allemand. Et donc ces gens-là, il faut leur apprendre l'allemand, il faut leur apprendre les principes d'hygiène du Reich, il faut leur montrer comment les Allemands vivent, et tout ça, ces jeunes femmes vont le faire. Et elles vont se retrouver en Pologne à donner des ordres à des hommes. Vous imaginez ce que ça peut faire. Donc dans ce régime misogyne et rétrograde, elles trouvent un espace qui est émancipatoire pour elles et qui leur donne de la liberté et du pouvoir. Dans la mesure où la politique nazie envers les femmes visait à les remettre au foyer, à en faire les gardiennes de la famille, effectivement, les possibilités étaient assez limitées. Donc ça, c'est l'idéologie, ça, c'est l'idéal que le régime vise. Mais de l'autre côté, on avait besoin aussi de femmes dans plein de fonctions, on va dire, subalternes. Alors déjà, ouvrières dans les usines, secrétaires dans les bureaux. Ça montre bien que le régime ne pouvait pas se passer non plus de la force de travail des femmes. C'est donc dans ce contexte si particulier que s'inscrit le chemin professionnel d'Irma, cette jeune fille plutôt timide à l'histoire familiale difficile. Un chemin qui semble donc avoir été tracé pour elle, en tant que fille, en tant que jeune issu d'un milieu modeste et ce, dans un pays désormais régi par le national-socialisme d'Hitler. Elle n'a pas de grandes ambitions, de rêves trop extravagants, mais elle aimerait bien devenir infirmière. Ça fait un petit moment qu'elle y pense. Avant d'avoir un mari, des enfants, elle se verrait bien travailler dans un hôpital, servir à quelque chose, aider les gens. Mais elle n'est pas libre de ses choix. En la matière, c'est le Reichsarbeitsdienst qui décide. Le service du travail du Reich. Créé en 1935, il est présenté comme un service d'honneur pour le peuple allemand. Il permet surtout au régime d'organiser, de répartir les forces de travail en présence en fonction des besoins. Les aspirations individuelles ne sont pas pertinentes ici. Tous les jeunes allemands sont obligés de servir leur peuple via cette agence, via ce département. Il a pour but d'éduquer la jeunesse allemande dans l'esprit du national-socialisme pour, je cite, qu'ils cherchent la communauté du peuple et trouvent la vraie idée de travail, surtout le respect du travail manuel. Alors, après avoir enchaîné les petits boulots agricoles, Irma obtient un poste d'aide-soignante dans un hôpital, un sanatorium dans la région du Brandebourg. Elle y travaille d'ailleurs avec un médecin, Karl Gebhardt, qui sera plus tard condamné à mort à Nuremberg, notamment pour avoir procédé à des expérimentations sur des détenus. Mais en attendant, pour Irma, cette place, c'est une aubaine. Ça l'éloigne de la ferme, ça la rapproche d'un potentiel poste d'infirmière. Elle reste deux ans environ dans cet hôpital, de 1940 à 1942. Elle fait une première demande auprès de l'administration pour intégrer l'école des infirmières. C'est un refus. Mais la jeune fille timide et renfermée ne lâche pas l'affaire. Elle n'a jamais eu beaucoup d'exigences dans sa vie, mais ça, elle en a envie. Alors, quelques mois plus tard, elle renouvelle sa demande. Nous sommes le 1er juillet 1942. Et cette fois, elle a même obtenu le soutien d'une infirmière de l'hôpital. Alors, elle y croit. Mais c'est un second refus qui lui est opposé par la bourse du travail. Sans doute que le Reich a d'autres plans pour les jeunes filles comme elle, qui n'ont pas fait d'études, qui viennent du monde paysan. À ce moment-là, Irma Grezo est renvoyée d'où elle vient, c'est-à-dire dans une ferme en tant qu'aide laitière. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Si seulement cette ferme n'avait pas été située à quelques kilomètres de Ravensbrück et de son camp de concentration. Car c'est en travaillant à la laiterie qu'elle apprend que le Reich est activement à la recherche de jeunes femmes volontaires pour travailler dans les camps. Alors évidemment, ce n'est pas dit comme ça. Dans les petites annonces, on ne parle pas de camps de concentration, mais d'institutions militaires. Le contenu des postes proposés n'est pas très clair. Mais en tout cas, aucun diplôme n'est requis et la formation est prise en charge à Ravensbrück. Alors, Ravensbrück, déjà, il faut savoir que c'est le premier camp pour femmes qui a été construit à cet effet-là. Donc, il est construit en 1938-39. Avant, les femmes étaient enfermées, les opposantes au Reich étaient enfermées dans des prisons ou dans des camps un peu expérimentaux. Et donc, Ravensbrück est vraiment construit à 81 kilomètres de Berlin pour y enfermer des femmes qu'on estime être ennemies du Reich. Le personnel, dans un premier temps, qui va surveiller ces femmes, ce sont des femmes qui ont déjà servi dans ces camps avant Ravensbrück, mais aussi dans les prisons. Donc, c'est des femmes qui connaissent le milieu carcéral. et toutes les nouvelles recrues vont arriver à Ravensbrück où elles vont être fermées par ces anciennes gardiennes. C'est beaucoup learning by doing, si vous voulez. Donc, elles vont les accompagner, elles vont voir comment ça se passe, elles vont découvrir cet univers et elles vont apprendre en imitant les anciennes. Après, quand elles arrivent, c'est, je pense, une bonne surprise pour beaucoup d'entre elles parce que le camp, du moins à ses débuts, présente des avantages pour ces femmes qui viennent souvent donc de milieux simples. Elles sont logées dans des maisons qui se retrouvent juste à l'extérieur de l'entrée du camp. Elles sont deux dans les chambres. Les chambres sont assez modernes. Il y a l'eau courante, il y a du chauffage. Elles ne sont pas loin de leur lieu de travail. Enfin, elles ont juste à marcher quelques mètres pour aller sur leur lieu de travail qui est le camp. Elles portent l'uniforme, elles sont nourries et donc être gardiennes de camp de concentration. présentent des avantages matériels sans oublier le fait qu'elles gagnent deux à trois fois plus que dans les usines d'armement où elles sont recrutées souvent. En réalité, les postes de gardiennes de surveillantes de camp s'adressent exactement à des profils comme celui d'Irma. Les nazis recherchent des femmes jeunes. Elles ont en moyenne entre 25 et 26 ans. Plutôt peu éduquées, issues de milieux suffisamment populaires ou précaires pour être attirées par les avantages matériels et financiers qui leur sont proposés. Pour une jeune fille comme Irma, avoir un logement à soi, un salaire correct, son indépendance, des gens sous sa responsabilité, un uniforme même, c'est une occasion qui, au regard des autres opportunités qui s'offrent, ou plutôt qui ne s'offrent pas à elle, c'est une occasion qui ressemble à une forme d'ascension sociale. Alors Irma, 18 ans, postule à la formation de SS Elferinen à Ravensbrück. Et là, elle est admise. C'est un tournant, évidemment. Elle aurait pu devenir autre chose que la criminelle cruelle et sadique qui se présente au procès. Si elle était venue d'une famille plus riche, si elle avait pu faire des études, si elle avait été acceptée à l'école des infirmières. Si, si, si... Mais Irma, à qui on a appris la haine des juifs et l'amour de la patrie, eh bien, Irma, elle a besoin d'argent, elle ne peut pas faire d'études et elle n'a pas été admise à l'école des infirmières. Alors, elle emménage sur le camp de Ravensbrück. On est en juin 1942. Séquence 2 La naissance d'un bourreau À Ravensbrück, Irma Grézeu découvre plusieurs choses, plusieurs sensations. Elle découvre la violence, mais aussi le pouvoir, l'obéissance, l'impunité. On lui dit, on leur répète « La haine est un sentiment noble ». La haine est un sentiment noble. La haine est un sentiment noble. Le camp de concentration, c'est un univers dans lequel il y a des règles, en tout cas officiellement, mais qui sont sans cesse transgressées. C'est-à-dire que quand les gardiennes sont engagées, signent leur contrat avec les SS, elles ne deviennent jamais SS parce que c'est réservé aux hommes, mais elles sont en quelque sorte des auxiliaires ou des prestataires des SS, si on veut. Donc elles s'engagent en fait à ne jamais lever la main sur une prisonnière. Donc c'est ça qui est étonnant. Donc il est stipulé qu'elles n'ont pas le droit de décider de la vie ou de mort des prisonnières, que seul le Führer a ce droit. Mais dans les faits, évidemment, elles se laissent aller à des actes de violence qui sont encouragés par leurs supérieurs. La violence, c'est bien sûr une forme de pouvoir, puis en plus, elles font ce qu'elles veulent. Elles n'ont à répondre de leurs actes à personne, surtout quand elles commettent des actes de violence sur les prisonnières. Le pouvoir, c'est le pouvoir de vie ou de mort sur les prisonnières. Il y a des punitions quand on perd son arme de service, mais on n'est pas puni si on tue une prisonnière. Vous voyez, c'est le monde à l'envers, comme dans beaucoup de domaines sous ce régime. Ce qu'elles apprennent très vite, les gardiennes, c'est que la vie des prisonnières n'a pas de valeur. Et ces prisonnières, il ne faut pas oublier non plus qu'elles portent toute l'uniforme, elles sont déshumanisées. Les gardiennes sont obligées de les faire travailler aussi, de les surveiller. Il faut qu'il y ait un certain rendement. Je crois que le régime et la manière dont tout était fait, ça a aidé aussi. Parce qu'on a toujours expliqué aux femmes que ce qu'elles faisaient, c'était leur travail, que c'était important pour le Reich. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces femmes-là, à l'intérieur du camp, dans un autre contexte, donc quand elles n'exerçaient pas leur métier, quand elles n'étaient pas en situation de garder les prisonnières, elles profitaient aussi de toute une sorte de commodité qui était mise en place pour elles, par exemple, des salons de coiffure, où il y avait des prisonnières aussi qui les coiffaient. Et là, elles pouvaient avoir des conversations tout à fait normales, voire amicales avec les prisonnières, en parlant de leur vie rêvée après la guerre, en parlant de leurs fiancées qui étaient souvent DSS, qui travaillaient aussi dans les camps, c'est-à-dire des vraies midinettes petites bourgeoises qui rêvaient de vivre dans des petites maisons avec jardin, avec des voitures et des maris qui allaient les emmener au dancing. Donc, c'est une espèce de décalage qui est assez effrayant et cette capacité à cloisonner les deux mondes. Irma Grézel, elle aussi, elle a quand même demandé sa mutation à un moment dans le camp de Belzen, il me semble, pour suivre un SS dont elle était amoureuse. Donc, derrière cette femme cruelle, il y avait aussi un autre personnage. Et les deux cohabitent et c'est ça qui est effrayant. Et même le fait de mettre en place toutes ces commodités, donc une bibliothèque, dans certains camps, une piscine, des salons de coiffure, eh bien, ça accentuait cette normalité en dehors des heures de travail, si vous voulez. Et donc, ça leur permettait de se régénérer. Il y avait, à Ravensbrück, par exemple, il y avait aussi un jardin d'enfants. Donc, les enfants pouvaient habiter à proximité de leur mère. Et donc, le fait de vivre avec leurs enfants, oui, ça accentue, ça permet de faire croire qu'on va garder les prisonnières, qu'on va dans le camp comme si on allait au bureau. Tout ça était plutôt bien pensé. C'est donc un bourreau qui est en train d'éclore en cet été 1942. Irma se fait parfaitement, se fond parfaitement dans cette atmosphère concentrationnaire. L'ethnologue et résistante française Germaine Tillon, qui a rencontré Irma Grézeu durant son internement à Ravensbrück, fait un témoignage assez glaçant de l'acclimatation de la jeune femme. Elle dit... Les débutantes avaient l'air généralement effarées à leur premier contact avec le camp. Et elles mettaient quelques temps avant d'atteindre le même niveau de cruauté et de débauche que les anciennes. Il a fallu exactement quatre jours avant qu'elles ne prennent ce même ton et ces mêmes procédés. Qui étaient cependant, d'une façon tout à fait nette, nouveaux pour elles. Cette petite était sans doute particulièrement douée pour ce registre spécial. Pour les autres, on peut dire que 8 à 15 jours, un mois ou plus, représentait une moyenne très normale d'adaptation. La jeune Irma fait donc rapidement sienne les règles qui régissent le camp de Ravensbrück. Au début, ses responsabilités ne sont pas très importantes. Elle apprend, surtout. Irma comprend très vite que la violence, l'injustice, la cruauté, bien que tout ça fait partie intégrante du jeu. Et petit à petit, elle y prend goût. Mais c'est à Auschwitz qu'elle se transforme véritablement en tortionnaire. Elle y est transférée en mars 1943. Elle a 20 ans. Et si Ravensbrück était un endroit violent, à Auschwitz, c'est encore une autre échelle dans l'horreur. Elle est mutée à Auschwitz. Donc c'est le moment où les camps de femmes à l'est sont construits. Et bien sûr, les gardiennes qui atterrissent là-bas viennent toutes de Ravensbrück parce que c'est là-bas qu'elles ont été formées. Et à l'est, la violence va s'accentuer parce qu'elles vont arriver dans un univers qu'elles ne connaissent pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas allemand, contrairement à Ravensbrück, qui ont été emprisonnées des prisonnières allemandes, autrichiennes, où on va dire qu'elles pouvaient encore communiquer avec elles. Mais là-bas, elles se retrouvent avec des Russes, des Ukrainiennes, des Polonaises. Et les conditions se dégradent, les conditions de vie. Il y a des gardiennes aussi qui tombent malades. Les prisonnières sont de plus en plus maigres, de plus en plus sales, dans un état épouvantable. Donc en fait, il y a un processus de déshumanisation qui s'accentue encore plus. Les gardiennes ne vont pas pouvoir communiquer. Donc elles vont frapper, elles vont piétiner. Et il y a un déchaînement de violence dans ce contexte-là. En plus, il y a aussi des hommes. Et il y a aussi cet effet où les gardiennes vont vouloir montrer aux hommes qu'elles peuvent faire aussi bien qu'eux. Et ça va aussi accentuer la violence. En Chuit, c'est un camp de travail, mais aussi un camp d'extermination, comme on sait. Et donc, à partir de mai 1942, il y a les premiers convois qui arrivent, de déportés juifs, qui sont gazés. Il y a des convois de mille personnes qui arrivent quasiment tous les jours, des gens qui sont destinés à la mort. Donc la mort, elle est omniprésente. La vie humaine n'a plus aucune valeur. Et ces gardiennes, qui en plus sont beaucoup moins nombreuses qu'à Ravensbrück, eh bien, elles vont encore plus user de la violence. Voilà, quitte à tuer des femmes pour faire régner l'ordre, pour faire le travail qu'on leur a demandé de faire. C'est horrible à dire, mais s'il y en a qui meurent, eh bien, tant pis. En réalité, il semble que plus l'environnement d'Irma Gréze devient violent, indicible, plus elle s'y épanouit. En tout cas, elle s'y conforme avec une facilité qui est aussi déconcertante que terrifiante. La jeune femme a aussi compris que dans ce système, faire preuve d'une cruauté zélée peut aider à la fois à obtenir le respect de ses collègues, mais aussi celui de sa hiérarchie. La haine est un sentiment noble. Et ça tombe bien. Puisque être un peu plus cruelle, un peu plus violente ou sadique que vos collègues peut vous aider à monter en grade. Alors Irma Gréze laisse libre cours à ses envies. Et elle grimpe vite les échelons du système concentrationnaire, jusqu'à devenir responsable d'une partie des prisonnières, celle du camp C. À ce moment-là, elle a sous sa responsabilité, ou à sa merci, 30 000 détenus. C'est la numéro 2 du côté féminin de la hiérarchie concentrationnaire. Et elle a 22 ans. Pendant qu'Irma poursuit sa carrière criminelle, la guerre évolue. À partir de 1944, on assiste à une progression des alliés qui contraignent les Allemands à reculer, à déplacer les déportés, les prisonniers de plus en plus à l'Est. D'abord à Auschwitz, et ensuite dans le camp de Bergen-Belsen, qu'il vient rapidement surpeuplé. C'est là qu'Irma est envoyée. On est en février-mars 1945. Elle est arrêtée par les militaires britanniques à la libération du camp, quelques semaines plus tard. Durant le procès, de nombreuses rescapées des camps viennent témoigner contre leur ancienne gardienne, gardienne à Ravensbrück, à Auschwitz, ou à Bergen-Belsen. Les récits sont terrifiants. À l'audience, Clara Lebovitz, survivante d'Auschwitz, raconte par exemple La femme SS, Greze, était responsable de l'appel deux fois par jour. Ceux-ci duraient au moins deux heures, et plus souvent trois ou quatre. S'il y avait une erreur dans le compte des internés, on les faisait tenir jusqu'à avoir un compte juste. Et cela signifiait souvent toute la journée. Aucun moment n'était alors accordé pour nourrir les prisonnières, et elle tombait inconsciente. Lorsque Greze était là, elle faisait souvent s'agenouiller les prisonnières pendant des heures, ou elle les faisait tenir leurs mains au-dessus de la tête, avec des pierres dans leurs mains. S'une internée ne se tenait pas debout parce qu'elle était faible ou pour toute autre raison, elle la battait avec une matraque en caoutchouc, parfois jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. Elle frappait au sol, les personnes avec ses pieds. Les internés n'avaient pas le droit de porter quoi que ce soit dans leur poche. Et Greze s'arrêtait souvent pour fouiller les internés, qu'elle battait sans pitié si elle trouvait quelque chose sur elle, même un mouchoir. J'ai souvent vu Greze, avec le docteur Mengele, choisir des personnes pour la chambre à gaz, et pour le travail forcé. Si Greze voyait une mère, ou une fille, ou des sœurs essayant de se réunir dans des sélections pour le travail forcé, elle les battait jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente. Il y a aussi Edith Trigger, elle aussi rescapait des camps de la mort. Elle dit à l'audience « À Auschwitz, je connaissais la femme SS nommée Greze. J'apprends maintenant que son nom complet est Irma Greze. Je l'ai également vue à Bergen-Belsen, après avoir quitté Auschwitz. En août 1944, j'ai vu cette femme SS, Greze, tirée sur une femme juive hongroise qui était âgée de 30 ans environ. J'ai vu cet incident de mon bloc. Ça s'est passé lors de l'arrivée d'un transport de prisonniers au camp. La femme hongroise se trouvait en dehors du bloc et observait le transport qui arrivait quand Greze est arrivée sur son vélo. Elle s'est arrêtée, à environ 5 mètres de la femme, et lui a crié « Va dans ton bloc ». Puis, sans donner la possibilité à la femme d'aller dans son bloc, Greze a sorti un revolver de son étui, elle a visé la femme et elle a tiré. La femme est tombée sur le sol inconsciente. Greze a laissé la femme et est partie sur son vélo. J'ai vu tout cela depuis mon bloc à environ 50 mètres. Je suis ensuite allée voir la femme et elle avait un trou à la poitrine. À gauche. J'ai tiré ses vêtements et j'ai vu le trou fait par la balle à son corps. Il y avait une mare de sang sur le sol. Et les vêtements de la femme étaient trempés de sang. La femme était morte. Le catalogue des horreurs se poursuit au tribunal. Les témoignages de torture, physiques et psychologiques, s'enchaînent. Les exécutions sommaires, parfois. Les coups, souvent. La matraque, le fouet. Et puis il y a aussi ces petites manies sordides et perverses, comme celle de toujours vouloir laisser un sillage parfumé derrière elle. Parfum qui avait été récupéré sur ses ordres par des prisonnières dans les affaires des déportés gazés. Irma Grezeux ne semble plus avoir aucune limite. En moins de deux ans, l'adolescente timide et réservée s'est transformée en tortionnaire. Mais comment ? L'explication n'est pas si compliquée, selon l'historienne Elissa Mayander. Une personne excessivement violente, voire cruelle, ne peut exister que dans une situation où elle se sent autorisée à des actes de violence diffamatoires et humiliants. Plus on accepte, pire on accepte. Alors que, dans le tribunal, le reste de l'Assemblée est épouvanté, Irma Grezeux ne réagit pas à ces témoignages, aux actes de cruauté qu'ils décrivent. Elle reste parfaitement stoïque. C'est comme si, soit on n'était pas en train de parler d'elle, soit elle n'était absolument pas responsable de ce qui avait pu se produire. La défense d'Irma n'est pas vraiment différente de celle pratiquée par la plupart des autres gardiennes. Globalement, toutes les gardiennes ont un peu la même stratégie de défense, c'est-à-dire de dire qu'elles ne faisaient que leur travail, qu'elles étaient obligées de frapper les prisonnières pour leur éviter des punitions encore plus dures, qu'elles ont usé de la violence parce qu'elles étaient trop peu nombreuses et que leur travail consistait à faire régner l'ordre. Donc, elles n'avaient pas le choix, en quelque sorte, de dire aussi qu'elles étaient, elles aussi, prisonnières parce que dans leurs conditions, elles ne pouvaient pas non plus faire ce qu'elles voulaient. Donc, ça, c'est particulièrement cynique. La défense d'Irma Grezeux repose donc sur le principe suivant. Une déresponsabilisation individuelle et une culpabilisation des supérieurs hiérarchiques. En d'autres termes, c'est le fameux « je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Elle dit « c'était de notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin d'assurer l'avenir de l'Allemagne ». Dans un premier temps, si la jeune femme reconnaît quelques comportements violents, elle est bien obligée, elle nie tout acte de violence émanant de son initiative individuelle. Et ce, avec un aplomb assez déconcertant. Et alors que certaines accusées tentent d'exprimer ce qui pourrait ressembler à des regrets, Irma ne s'excuse pas. Voici la lecture d'extrait de son témoignage alors qu'elle est interrogée par le tribunal les 25, 26 et 27e jours du procès. Avez-vous porté un bâton à Auschwitz ? Oui, un simple bâton. Avez-vous porté un fouet à Auschwitz ? Oui, faites de sélofane. Je n'ai jamais porté une matraque en cas. Avez-vous déjà donné des coups de pied à une prisonnière à terre ? Non, jamais. Avez-vous frappé des prisonnières ? Oui, mais seulement avec ma mère. Vous avez été accusée de choisir les prisonnières sur ces défilés de sélection et donc de les envoyer à la chambre à gaz. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Portiez-vous un pistolet à Auschwitz ? Oui, il n'était pas chargé. Aviez-vous un chien à Auschwitz ? Je crois que vous ne dites pas toute la vérité. Mais je ne l'ai pas battu au point qu'elle tombe au sol. Vous lui avez donné des coups de pied. C'est un mensonge. Plusieurs témoins ont dit que vous étiez la pire femme SS dans le camp. Ces gens exagèrent et font un éléphant à partir d'une petite mouche. Irma Grézeu se montre donc même insolente. Non, elle n'a jamais eu de chien. Non, elle n'a jamais battu personne sévèrement. En tout cas, jamais jusqu'à les envoyer au sol. Non, elle n'a jamais utilisé son pistolet contre une prisonnière. Non, elle n'a jamais participé activement au tri des déportés pour la chambre à gaz. Bref, elle est responsable de rien. Ou de pas grand-chose. C'est la plus jeune accusée. Elle risque la mort. Et elle se comporte avec une assurance déroutante. Comme si elle portait toujours sur elle l'impunité qui lui était allouée dans le camp. Comme s'il n'y avait aucune chance qu'on puisse la déclarer coupable. Mais au fur et à mesure que les jours passent, que les témoignages se multiplient, il y a quelque chose qui change dans sa posture. Peut-être qu'elle prend conscience du risque qu'elle court dans ce procès. Peut-être qu'on lui a conseillé d'adoucir un peu son ton. Toujours est-il que, juste avant les réquisitions, Irma demande de nouveau à avoir la parole. Voilà ce qu'elle dit. J'ai dit dans une déclaration précédente que je n'avais jamais battu ou maltraité des prisonnières. J'ai réfléchi. Et je tiens à avouer que je l'ai fait. Et à dire la vérité. Pendant mon séjour à Auschwitz, j'ai frappé les prisonnières sur le visage, avec ma main à propos des latrines. Je ne le faisais pas souvent, mais fréquemment, quand les prisonnières faisaient quelque chose d'interdit. J'avoue qu'il y avait aussi un bâton que nous gardions dans le bureau. Il n'était pas autorisé, mais nous l'utilisions fréquemment pour battre les prisonnières. Dans l'ensemble, je considère que j'ai bien traité les prisonnières. Je ne pensais pas qu'elles m'étaient hostiles quand je travaillais dans le camp. Mais je vois maintenant que ce n'était pas vrai. Je reconnais aussi que j'ai puni les prisonnières en les faisant s'agenouiller sur le sol pendant des périodes d'un quart d'heure. Je me souviens avoir dit que Himmler était responsable de tout ce qui s'est passé, mais je suppose que j'ai autant de culpabilité que tous les autres au-dessus de moi. Elle reconnaît des choses, mais sans le reconnaître vraiment, donc. Mais ça ne changera rien à la suite du procès. Parce qu'au-delà des violences, des tortures, même des accusations de meurtre, c'est surtout son rôle, son implication dans le génocide qui va sceller son sort. Alors, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de femmes officiées chez la SS, pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de femmes SS. Les gardiennes étaient des auxiliaires, par exemple. Les femmes n'avaient donc pas officiellement de responsabilité décisionnelle s'agissant du gazage des déportés. Pour autant, si on se rappelle les mots de Goebbels mentionnés au début de cet épisode, les hommes organisent l'existence, les femmes les soutiennent et appliquent leurs décisions. La mise en œuvre de la solution finale passait donc nécessairement aussi par les femmes. À Auschwitz, la chef des femmes, c'est Maria Mandel, dont on parle peu, mais qui sera condamnée, puis exécutée. Or, Maria Mandel s'investit peu dans les affaires du camp. Elle, c'est une passionnée de musique, il n'y a que ça qui l'intéresse, et elle passe son temps avec l'orchestre qu'elle a créé avec les femmes du camp, des prisonnières. Le reste, ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors, elle délègue. Beaucoup. Et à qui elle délègue ? Eh bien, à sa numéro 2. Une jeune femme de 22 ans, qui, au contraire, est très investie dans le système concentrationnaire. Irma Grese. C'est pour ça qu'Irma a un rôle actif dans les sélections pour la chambre à gaz. C'est pour ça qu'on la voit en photo, aux côtés de Mengele. Et c'est surtout pour ça que, le 17 novembre 1945, elle est condamnée à mort par pendaison, comme dix de ses co-accusés, dont le directeur du camp Bergen-Belsen. Si certains disent l'avoir vue pleurer dans sa cellule après le verdict, au moment de l'annonce des peines, elle reste impassible. Alors qu'elle attend son exécution, qu'elle est en prison, Irma rédige une lettre à son père. On est 8 décembre 1945. Elle écrit « Si le destin a décidé de m'arracher à la vie, à un aussi jeune âge, sois assurée d'une chose. Ta fille partira telle que tu l'as toujours connue, une Allemande courageuse, innocente et toujours fière. Tu ne dois pas avoir honte de moi, car j'ai rempli de manière fidèle mon devoir pour la patrie. » Le célèbre bourreau britannique, Albert Pierre Point, qui a exécuté les condamnés, fait un récit glaçant du comportement de la jeune femme au moment de sa mort. Il raconte « Nous avons monté les escaliers jusqu'aux cellules où les prisonniers attendaient. Le brigadier Patton Walsh regarda sa montre et donna le signal. J'entrai alors dans le couloir. On fit sortir Irma graisseux de sa cellule. Elle était très exiguë. Je lui ai dit « Suivez-moi. » O'Neill lui traduisit en allemand. À 9h34, elle entra dans la chambre d'exécution, regarda un moment les officiels qui l'entouraient, puis se dirigea vers le centre où j'avais fait une marque à la craie. Elle se tenait sur cette marque très fermement. J'ai préparé Irma graisseux pour la pendaison et je lui ai donné le capuchon blanc dans la main. Juste avant que j'actionne le mécanisme de la potence, Irma graisseux déclara d'une voix neutre « Schnell ». Cette posture, apparemment inébranlable jusqu'au bout, finit de dessiner l'image de la figure symbolique du mal absolu et du monstre. Mais, comme tous les symboles, parce qu'elle a focalisé l'attention, par ses actes, mais aussi par son âge et son physique, Irma graisseux est intervenue dans l'histoire un peu comme un arbre qui cache la forêt. Les femmes allemandes, la société allemande dans son ensemble, a expié ses crimes et ses responsabilités à travers, grâce à ses figures, à ses symboles. Et d'ailleurs, Anita Lasker-Walfi, célèbre violoncelliste survivante de l'orchestre de femmes d'Auschwitz, ne voit pas en Irma graisseux un monstre absolu. Elle dit... Ce n'est pas vraiment une fille... Elle est devenue très, très connue parce qu'après la libération, j'ai été témoignée au tribunal de Lüneburg. Et on a fait beaucoup d'éclats d'Irma graisse. Irma graisse... C'était une fille... Je connais un peu son histoire. Son histoire était typiquement... C'était une fille qui habitait dans un village, bête, pas éduquée, et qui travaillait dans une usine. Elle a appris depuis qu'elle est née que les Juifs, c'est des cochons, etc. C'était une fille terrible, mais c'était pas... Elle n'était pas plus terrible que les autres. Seulement, elle était un peu moins laide que les autres. Les historiens et historiennes évaluent aujourd'hui un peu plus de 4 000 le nombre de femmes gardiennes dans les camps nazis. Quelques dizaines à peine ont été jugées. Et il a fallu attendre les années 90 pour qu'on commence à s'intéresser, à questionner le rôle des femmes dans le Reich et dans l'Holocauste. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'après la guerre, en Allemagne, on avait besoin aussi de figures positives. Et on connaît ces images des femmes allemandes qui reconstruisent l'Allemagne qui se passent les sceaux avec les gravats dans les ruines de Berlin et dans d'autres villes allemandes. Donc la femme allemande après la guerre, c'est elle qui est martyr, qui a le beau rôle, qui a perdu son mari ou son fils à la guerre. Et les gardiennes, celles qui ont été arrêtées par les alliés au moment de la libération des camps, qui étaient sur place, qu'on a pu arrêter, elles aussi, elles ont été jugées. Beaucoup, beaucoup de femmes ont réussi à s'échapper. Pour les femmes, c'est plus facile dans la mesure où elles peuvent se marier. Elles changent de nom, elles disparaissent dans la nature. Et le sexisme ambiant aussi d'après-guerre qui partait du principe que de toute façon, elles ne pouvaient pas avoir à endosser des responsabilités, les a aidées aussi à se faire oublier. Mais en fait, dans chaque dictature, il y a besoin de femmes. Les dictatures ne peuvent pas fonctionner sans la contribution des femmes, même si on leur donne des rôles subalternes. L'histoire a donc eu besoin de fabriquer, à partir de femmes criminelles, des grandes figures de monstres féminins. En créant des exceptions symboliques, on permet de faire exister un principe, principe selon lequel les femmes ne sauraient naturellement, intrinsèquement, normalement, être capables de violence. Elles ne sauraient être à l'origine du mal. Être, l'origine du mal. Irma Grézeu, en tant que femme nazie, parce qu'associée à l'Holocauste, représente évidemment l'un de ses symboles les plus forts. Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la Shoah pour trouver, durant la même période, d'autres femmes qui ont marqué l'histoire criminelle. Ainsi, il y a une jeune fille, née en France quelques années seulement avant Irma Grézeu, qui s'apprête à défrayer les chroniques judiciaires. Elle s'appelle Violette Nauzière, elle a 18 ans quand, en 1934, elle est jugée pour l'assassinat de son père qu'elle a empoisonné. Le parricide, le crime suprême, surtout s'il est commis par une femme, et en plus si l'arme du crime est le poison, ces éléments auraient suffi à faire de Violette le monstre en jupon qu'on a décrit. Mais le pire crime de Violette, c'est pas d'avoir tué son père. Non, c'est d'avoir dénoncé les années d'inceste, de viol, qu'il lui avait fait subir. En disant le crime de son père, Violette, elle brise l'ordre moral et elle le paire à chair. Empoisonnement, parricide et inceste ou les trois procès de Violette Nauzière, une affaire à retrouver dans le septième épisode de notre série Femmes coupables. Merci à Barbara Nessek, documentariste, réalisatrice et autrice. Spécialisée dans l'histoire du nazisme et le travail de mémoire, elle a notamment réalisé Le procès d'Auschwitz, La fin du silence, en 2017, Les femmes du Troisième Reich, en 2018, et Les résistants de Mauthausen, en 2021. Femmes bourreaux et son premier livre, paru aux éditions Grasset, en 2022. Avec les voix de Margot Page, Colin Bruel, Lola Cartagena, Charles Mangin, Romain Bruyère, Rebecca Dissy et Hélène Rosy. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Bui. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio. Sous-titrage Société Radio-Canada